Musique Bien le bonjour à vous tous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Aujourd'hui, l'émission Le Mag centrée sur la prévention contre le suicide. Vous êtes en direct donc sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux et aussi cette émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nous invités ce matin, c'est M. José Émilien qui est vice-président de Befrienders Mauritius et aussi Sheila Tchécoury qui est assistant trésorier également à Befrienders Mauritius. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour José Émilien, bonjour à tous les émissions et merci de nous avoir invités. Sujet très important aujourd'hui parce que cette prévention qui nous peut causer, c'est une campagne concernant le suicide. Alors, ce n'est pas un thème qui nous a envie abordé, ce n'est pas un thème qui nous a envie, qui nous souhaite causer parce que quand nous causons le suicide, nous peut causer l'amour. Alors, et là, aujourd'hui, quand nous causons prévention contre le suicide, c'est prévention contre l'amour. Alors, c'est une émission tellement importante, nous parlons beaucoup de sujets, beaucoup de comportements psychiques, psychologiques qui concernent le suicide parce qu'aujourd'hui, nous nous proposons également sur les chiffres. Et les chiffres, nous faisons dire, parlent d'eux-mêmes. La situation n'est pas pour servir le mot alorsment, mais quand même, c'est sérieux. Quand on parle de suicide, il y a beaucoup de cas qui sont répertoriés. Alors, nous commençons par présenter l'association Befrienders. C'est tellement important. Nous connaissons que l'association existe depuis plusieurs années. On a fait pas mal d'émissions avec Befrienders. Alors, vous êtes des travailleurs sociaux. C'est une organisation non gouvernementale. Et déjà d'emblée, pour démarrer cette émission, nous félicitez-vous pour le travail que j'ai fait sur le terrain. Merci beaucoup. Donc, comment on dit, le Befrienders existe depuis 1995. Et nous gagnons beaucoup de travail à faire. On peut dire, malheureusement, parce que plus on a beaucoup de boulot à faire, ce qui veut dire que plus beaucoup de personnes vont mal. Mais, comme le but de l'émission, c'est de faire la prévention. Donc, c'est un peu notre souci principal. C'est de faire la prévention, de donner les outils au citoyen lambda qui peut aider son prochain lui-même, de par ses connaissances. Et, en même temps, aider parce que le suicide, c'est pas que l'affaire du Befrienders. C'est pas que l'affaire du Vicente de la Santé. C'est un peu l'affaire de tout le monde. Tout le monde peut donner, mettre sa pierre à l'édifice pour pouvoir aider celui qui est à côté de ça. Donc, pour présenter Befrienders, peut-être, nous, on existe depuis 1995. Nous avons notre siège qui est à Beaubassin. Parmi nos services, il y en a plusieurs canaux que du monde capable de contacter nous. Nous avons un numéro de bureau que, peut-être, ça va s'afficher après, le 4670160. Nous avons notre hotline, le 8009393. Et, on a ajouté aussi un numéro de WhatsApp parce que c'est plus accessible et c'est gratuit à tout le monde. C'est le 5483 7233. En suce de ça, on a aussi une page web, une page Facebook et un mail. Il y a autant de canaux que du monde capable de téléphoner. Donc, quand je t'ai là, le message, ou d'abord, qu'on va répéter après, c'est que, « When I have a problem, pas hésiter pour demander, il n'y a pas de honte. » Et aussi, parmi nos activités, nous faire des campagnes de sensibilisation, que ce soit impromptu, en descendant dans un endroit quelconque pour nous présenter que Bifrinders existe. Nous comptons, par exemple, quand nous inviter chez des émissions pareilles, parce que c'est un excellent moyen de communication. Il y a une audience assez grande qui nous écoute. Et aussi, nous propose nos services dans différents milieux. Les collèges, les compagnies, les centres sociaux, les groupes de jeunes, les ministères, où nous expliquent la problématique du suicide, où nous casser le tabou, parce que pour que les gens viennent de l'avant, pour pouvoir en parler, il faut qu'on casse le tabou qui entoure le suicide, les maladies mentales, c'est un peu les mêmes choses, et qu'ils sont capables de causer. Et que, quand ils ont un problème quelconque, c'est un « get a message », c'est un « get a ticket » et que ça devienne normalement. Donc, les campagnes de sensibilisation, le hotline, et nous recevons aussi chez nous, à travers ce qu'on appelle les sessions de face à face, des face-to-face sessions, où on reçoit sur rendez-vous. Et nous, nous sommes formés pour faire l'écoute, pour accompagner, pour faire du counselling. Mais, quand nous nous trouvons devant un cas comme ci, qui est bien plus grave et tout, parce que là, nous, il y en a aussi deux psychologues qui sont employés chez nous, et nous réfèrent les cas aux psychologues. Malheureusement, nous avons envoyé tout le monde chez les psychologues, faute de financement. Mais, quand nous trouvons que c'est un cas qui a bien besoin d'un accompagnement psychologique, on le réfère à notre psychologues. Voilà un peu, en gros, ce qu'on fait. Et aussi, j'ai envie d'ajouter que, sur le numéro hotline, 800-9393, il est accessible, gratuitement, si la personne téléphone ou d'un téléphone fixe. Par contre, à travers un portable IT, il n'est pas accessible et MTL, c'est payant. Deux fois, on nous donne le numéro, mais les personnes nous disent, « Je ne peux pas répondre, mais personne ne peut pas répondre. » Mais voilà les critères. Et en plus, nous faire l'écoute dans l'anonymat, la confidentialité et le non-jugement. L'anonymat, la personne téléphone, nous, le pays n'a pas besoin de son nom, quel endroit il était, qui se lâche. Nous, là, pour faire l'écoute à une personne qui, dans le détresse, a les besoins qui ne peut écouter, dans la confidentialité, et, en plus de tout, c'est le non-jugement. C'est ça qui est plus édimoula à dire, c'est qu'il y a un gros choix le cœur, que l'écone ne peut pas la personne pour juste. Et nous, là, pour donner un support émotionnel. Très important. Parce que, des fois, les gens ne savent pas quel pot à frapper. Exactement. Il y a cette situation. Alors, Mme Chikoury, il y a une affaire qui est extrêmement importante pour moi, ce matin. Je suis contentement avec vous. Nous comptons qu'il y ait une madame de sa plateau là pour exprimer ça, pour expliquer ça. Parce que, parmi les personnes, les victimes de suicide, il y a beaucoup de madame aussi, des filles. Bien sûr. Alors, raconte-nous un peu, par coup, dans Bifriendeuse. Comment on nous retrouve dans l'association ? Depuis combien de temps ? Raconte-nous un peu. Et, bon, moi, je suis rendue en Bifriendeuse en 2007. Ça va faire 17 ans cette année-ci. Et j'ai bien dit non. Ça va faire 15 ans. Et, en plus, ce que, maintenant, le temps libre, pour vous dire franchement, maintenant, le nom Bifriendeuse, jamais, moi, tu connais qu'il est relié avec la prévention de suicide. Et, maintenant, je rentre là-bas, je suis rendue en l'honneur et je remercie que mon mentor, c'était Ibrahim. C'est qui le souffle. C'est qui le souffle. C'est qui le souffle. C'est un personnage inoubliable pour Bifriendeuse. et l'étude nous mentirait, l'étude peut faire ce séchant de travail qui m'a accompagné en bifrindeuse et la prévention du suicide. Mais à ce moment-là, mon garde confiance me disait, non, mais si jamais que bifrindeuse est là pour faire prévention du suicide, si moi, m'a pour venir être bon bifrindeuse, il n'y a pas le cas de suicide ou quoi qu'il peut faire moi-père. Du moment, m'a là et m'a volonté, m'a la capacité, m'a lancé, et c'est vrai, dans l'association, depuis beaucoup de temps, m'a fini à faire assistant trésorier, trésorier, président, vice-président. Actuellement, nous prenons mon vie assistant trésorier, juste pour que nous faisions, après 15 ans, nous faisions pas se ramer aux autres aussi. Faire de la place pour les autres. Exactement, et tout en restant sur le comité qui nous capable, comme à dire, être là pour un guide. Mais vous avez fait allusion à Ibrahim Husik Yusuf, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Oui, qui n'est plus, malheureusement. On salue un grand travailleur social qui a participé dans beaucoup d'émissions, mais même après son départ aujourd'hui, on est content de constater que Bifrindeuse est toujours là. Oui, on est toujours là. C'est sans oublier le docteur Ibu Manchour, qui a aussi un des bons fondateurs de Bifrindeuse, quand il a vu que la situation venait à la vente. Donc, ils ont créé Bifrindeuse, ce sont des bons fondateurs. Alors, juste pour vous dire, est-ce que c'est important aujourd'hui d'avoir des filles, les autres madames, les jeunes, pour faire le social ? Est-ce que, d'après vous, c'est important ? C'est important, et c'est la réalité que, pour vous dire, je ne peux pas me corriger, que dans le social de nos jours, aux Bifrindeuses, il y a plus des dames que les messieurs. Ah oui, effectivement. Il y a plus des dames, ce sont les dames qui, comment dire, ont un petit peu peut-être la sensibilité de la nature. Pour l'écoute aussi. Pour l'écoute, pour comprendre aussi, je devine de l'avant. et c'est que moi, j'ai envie de dire comment nous pouvons causer le suicide et c'est que nous trouvons, malheureusement, que les hommes qui passent à l'acte plus, le nombre de suicides, c'est pour les hommes, sont plus que les dames. Bon, on a un intempérament, je te partagez, je te causer, je te l'écoute. aux Bifrindeuses, à ce jour, on a plus des dames. Et par contre, peut-être pour ajouter à ce que Sheila a dit, les tentatives de suicide, c'est plus les femmes. Les femmes, exactement. C'est plus les femmes qui font des tentatives de suicide, mais les suicides avérés, c'est peut-être par la force physique, la détermination, les hommes, quand ils se suicident, c'est pour le bon. Terrible, c'est terrible. Alors, nous révignons avec le fond de cette émission. Est-ce qu'il nous capable, là, d'emblée, comprendre un peu les chiffres actuellement pour que tout le monde qui puisse suivre l'émission est capable de comprendre quelle est la situation, l'État, aujourd'hui, quand nous pécons le suicide ? Oui. Bon, mon point statistique, dernièrement, de septembre 2021 ou mai 2022, comment nous trouvons qu'en 2021, ça veut dire, nous trois mois ou quatre mois, nous tenons 31 messieurs qui nous suicidaient et quatre dames. Ça nous fait un total de 35. Et à temps, comment nous dit, le monde qui nous essaye de suicider, c'était 79. Imaginez-vous, c'est vraiment... C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et aussi, en 2022, nous avons le chiffre de janvier jusqu'au 31 mai 2022, nous avons 31 messieurs qui nous passent à l'AC et Saint-Madame. Le total, ça nous fait 36. et 105 qui finissent faire un atteint de suicide. En hausse, là. Oui. Et ça, c'est jusqu'en mai. L'arbre de temps, c'est janvier à mai. Janvier à mai 2022. C'est-à-dire quelques 5-6 mois. Oui, oui, oui. Exactement. 5-6 mois. Et donc, c'est aussi, alors, moi, mais aussi, j'ai envie de faire ressentir que les temps nous causent dans une personne qui finissent faire un essai de se suicider, c'est nous donner un chiffre officiel, 105. Mais il y a beaucoup, comment tout le temps nous dire, le chiffre, nous faisons multiplier par deux ou par trois parce qu'un cas de suicide, pas tout est rapporté. Il n'est pas capable de prendre sur un médicament ou un quoi. Il peut gagner un soin en lieu et ça peut être rapporté, mais il n'est pas capable de chaper. Et aussi, moi, je dis, il y a le chiffre qui nous est nant ici. Un suicide, c'est quoi? Une personne, c'est ce que vous trouvez d'après les statistiques, la plupart du monde ne passent pas aux pendaisons, à Maurice. Bien moins pour un pesticide ou quoi. Les substances et tout. Mais imaginez-nous, un dîmon, on ne peut pas dire que tout accident, c'est un cas de suicide, mais imaginez-nous, un dîmon, il y a tout ce souci, il perdit sur l'estime de soi, il perdit sur la capacité de continuer à vivre. Il passe à l'acte, il prend ce moteur ou ce quoi, il crase-le quelque part. Jamais il ne peut qu'il n'y ait de suicide. Une personne, il n'a la mer, il ne laisse-la emporter par les vagues, il ne le noie. C'est un cas de noyade. Mais jamais, on ne peut pas dire que c'est un cas suicide. Alors le chiffre qu'il nous plaît de nous, c'est vrai, c'est rapporté, mais il faut considérer un petit peu plus que ça. C'est toujours multiplié, même si c'est les statistiques mondialement, qu'avec le tabou, avec, du monde, par contre, on va dire. Parce que la première chose qui l'entourage, il faut dire, c'est du monde, là, comment il ne peut pas trouver qu'il s'approche dans la case, il ne fait ça, il ne peut pas faire dans l'année. Donc c'est le blâme, la culpabilité. Donc les gens, il y a une tendance cachette qui n'est arrivé. Et, comment j'ai l'air de dire, il y a beaucoup de cas d'accidentatifs, c'est des suicides déguisés qu'il ne nous a pas pour qu'à connaître. Donc, d'après les statistiques et les études que l'OMS signifèrent, donc c'est toujours multiplié par 1.5, par 2, même par 3, par 4, dépendant des cas, pour avoir un chiffre approximatif de nombre de suicides et de tentatives qui nous gagne. Et ça, c'est mondialement, c'est dans le monde entier. Vous êtes en train de parler des chiffres. On va s'arrêter un petit peu sur les chiffres. Vous avez donné là les chiffres de 2021. 31 monsieur et 4 madames, donc qui font un total de 35 et atteint, c'est-à-dire atteint par suicide, tentative, 79. Ça, c'est pour une année en 2021. Ça vous fait quelques mois, septembre ? C'est pour septembre à décembre 2021. Ça vous fait 4 mois. Septembre à décembre, en 4 mois seulement. Exactement. Alors là, on a parlé de quelques 5 mois en 2022. 31 plus 5, 31 monsieur et 5 madame, ça fait dans les 36 et 105 cas de tentatives en l'espace de 5 mois, janvier à mai. Donc, ce qu'il nous a envie de connaître, quand nous étudions un petit peu les statistiques, l'étude autour, est-ce qu'il nous connaît le pourquoi ? Le pourquoi ? Est-ce qu'il nous connaît ces années ? Qui fait, Bandeimoune, faire ça ? Et pourquoi aussi, quand on parle de chiffres là, plus de monsieur ? Nous n'abordons ça un peu là, mais psychologiquement, psychiquement parlant, est-ce qu'il nous comprend un petit peu ? Pourquoi les messieurs ? Plus de pression sur les hommes ? Qui fait ? Qui fait ? Alors, ça, d'après les études de l'OMS, toujours mondialement connues, les messieurs, peut-être parce que c'est pas la psychologie, c'est pas le caractère d'un homme comparé à la psychologie d'une femme. Une femme, peut-être, n'a plus tendance à raconter, à dire, à appeler des copines, après des temps pour dire. Donc, le fait même, c'est un peu quand on va venir sur les méthodes de prévention, c'est de parler, de dire, c'est un peu ce qu'on fait quand on va chez un psychologue. Et peut-être, une femme, elle a plus tendance à dire. Donc, c'est de ventre, c'est de t'y aller en dedans. Par contre, un homme, il y a, c'est qu'on a grandi avec le côté macho. Un homme ne se plaint pas, un homme ne se raconte pas, un homme ne pleure pas. Et donc, ce qui fait qu'il y a tendance à garder tout à l'intérieur. Et ce qui fait que ça build up, build up, build up, et que quand il est exposé, il est exposé. Et puis, il y a aussi, comment on va dire, attendez là, peut-être le fait de la force physique. Quand un qui canne, il peut venir, il peut prendre la courte, là, il se dit, il peut venir, ça, ça arrive. Et puis, il y a aussi un homme, il est supposé, toujours d'après les normes de la société, le breadwinner, celui sur qui la famille mise à compter, et que quand il même il empêche, comment il ne peut dire que il est vulnérable et que il n'est pas capable, qui laisse sa famille ou whatever, ceux qui sont du tout, dire ça, il ne peut pas qu'à compter les autres, c'est lui qui parle de la vie contre les autres. Donc, il y a tout ce côté psychologique-là qui fait que l'homme, il décide, bon, moi, il est burden, donc, moi, il peut finir. Et quand il fait aller, il fait aller carrément. Par contre, la femme, comme on va dire, les tentatives, ce n'est plus beaucoup féminin, parce qu'il dit, pour faire un tentative, c'est un peu un appel à l'aide, il envoie une la main qui, des fois, un homme parfait. Maintenant, à propos des chiffres aussi, comment ça a eu une augmentation, il bien aussi prend le fait que la période Covid et post-Covid et pré-Covid. Avant, le Covid, avant 2020, à peu près, nous t'arrivent une espèce de stabilisation. Côte par an, nous t'arrivent à peu près 75, 80, l'Ivoire, peut-être 85, capitale des 70, 75, c'est stable. Parce que là aussi, d'après toutes les études faites mondialement, il y a 10 personnes qui ont le nombre de personnes qui se suicident. 8 personnes donnent des signes, mais 2 personnes ne donnent pas des signes. Donc, malheureusement, il y a toujours 2 personnes qu'on ne pourra pas aider parce qu'ils ne sont pas obligés. C'est à l'intérieur, c'est par philosophie, c'est par caractère, c'est par le mal-être qu'ils étaient dans, ils étaient dans toujours ce cas-là. Donc, nous arrivons à cet équilibre-là. Et puis, est arrivée la période COVID, quand nous tout connaissons, tous les problèmes que ça va être, la peur de la maladie, les pertes d'emploi, le fait même de rester cloîtré à l'intérieur, qui n'est pas normal parce que l'homme est un social animal, il a besoin des amis, il a besoin de sortir, il a besoin de faire, et ce n'était pas normal de rester à l'intérieur, de ne pas faire. et aussi, nous ne causons beaucoup de la relation qu'on peut refaire, les relations familiales et tout là-bas. Ça, ça a joué dans les deux côtés. On a pu refaire, recevoir les liens, augmenter le dialogue avec l'autre, mais il y a aussi beaucoup de non-dits qui ont été dites. Ça veut dire qu'à force, nous enlons l'autre. Ce qui fait que, quand il y a un problème qui est arrivé, il est exacerbé, il est multiplié par 10. Donc, ce qui fait qu'il y a cette éparole qui est sorti et nous avons beaucoup de cas, même pendant le COVID, parce qu'il n'y a pas de travail, nous, pendant le COVID, il n'y a pas de travail, il y a un problème qui n'a pas appelé, qui n'est plus qu'à part avec les propres membres de leur famille et il y a un problème qui n'appelle moi, par exemple, il y a un monsieur qui dit qu'il n'y a jamais de penser que les membres de sa famille ne pensent pas de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de dialogue. un problème n'est pas qu'un. Soit le mari, soit la femme ou n'importe qui qui fait partie de la famille, il pourrait rester tranquille. Le lendemain, on va au boulot, la routine reprend et le problème reste là. Parce que dans nos sociétés aussi, à part les tabous, comme on a dit, les maladies mentales, le suicide, il y en a aussi beaucoup de non-dits. On ne parle pas de sexe, on ne parle pas de suicide, on ne parle pas de maladies mentales, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de beaucoup de choses, alors qu'on devrait le faire. Donc, c'est ça qui explique comment ça ne monte. Mais là, comment tu élarguer un peu, nous peut refaire le travail qu'on n'a pas pu faire pendant la période de COVID et nous espérer qu'au fur et à mesure, l'année prochaine, il faut révaisser, il faut arriver en dessous de 100 et il faut arriver ce qui était plus ou moins normalement en 65, 70 à peu près. Et puis aussi, c'est que moi, tu peux dire, après le post-COVID, nous tout comprends, nous tout connaissons qu'il y a beaucoup de pertes d'emploi. Il y a l'économie, même qu'il fait une vie assez dure pour un djimoun qu'il ne peut pas vivre avant. Maintenant, nous reconnaître qu'il a mouru et notre djimoun, peut-être, ce n'est pas piqué de ne repas aux enfants. Et il y a la misère, il y a la perte d'emploi, il y a ce froissement psychologique qui finit arriver. Bon, un virus, il n'apparaît, djimoun, il ne peut mourir, il ne peut pas trouver. On pense que psychologiquement, nous nous sentions fragilisés. Et tout ça, comment, pour revenir à la question pourquoi les hommes qui se suicident plus, parce que peut-être, je sentis ça, un petit peu, je l'honneur, je ne peux pas dire que je vais souffrir. Je ne peux pas dire que je n'ai pas souffert. Il y a le cas d'adultère qui me peut souffert. Pourtant, dans la société, une madame, souvent, il dit que je connais mon mari, je ne peux pas tromper moi. Mais c'est vraiment un cas d'honneur pour les hommes qui disent que je connais mon madame, je ne peux pas tromper moi. Alors, il y a le cas que le monsieur, il n'est pas plus qu'à portant son problème, il préfère non, mais on termine tout la même. Et le moyen mondialement prouvé, que c'est pas un risque que le nombre de suicides, c'est les hommes, ce qui fait le plus, et le côté de la madame, c'est le plus atteint. Concernant cette question, concernant les hommes, est-ce que les hommes approchent les befriendeuses et c'est le travail qu'ils ont fait avec les hommes, vu que le chiffre concernant les hommes est un peu plus éloquent, ils disent ce qu'ils étaient, est-ce que les hommes approchent les befriendeuses et est-ce qu'il y a l'écoute pour les hommes, est-ce qu'il y a une psychologie plus pour les hommes, est-ce qu'ils avant tout, est-ce qu'ils approchent les befriendeuses ? Oui. Alors, c'est heureusement, oui, de venir de plus en plus, il y en a qui venir, pourquoi ? Parce que nous assurons qu'il n'y aura pas de jugement et c'est confidentiel. Ça, c'est un élément très, très important, la confidentialité quand nous dire qu'il y a beaucoup de gens qui téléphonent, est-ce qu'ils l'ont enregistré, est-ce que vous connaissez ? Ça, c'est important. Donc là, c'est la personne qui est encouragée pour venir. Une deuxième chose qui nous remarquait aussi, c'est avec les campagnes de sensibilisation qui, quand nous dire tout le monde, comme on le dit, chaque citoyen a ce rôle à jouer. Ça, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'oreille des seaux, il y a beaucoup de gens qui font lire, mais il y a ça qu'ils nous appellent les « third protocols ». Donc, un homme n'est capable de téléphoner, mais il y a un de ses amis, il y a une copine, il y a sa femme, sa soeur ou l'autre, whatever, qui est à côté, qui va nous appeler, qui peut dire, nous, voilà, nous connaissons, qui connaissent, qui est là et nous gagne en contact avec qui, est-ce qu'il nous a fait quelque chose ? Là, il nous a dit « OK », nous gagne les condamnés, nous nous prenons sur nous, il nous appelle le monsieur. Parce que bien souvent, il n'est pas pour appeler et il nous prend là-dessus, quitte à parfois nous gagne jouer et tout, là, avec où nous gagne mon numéro, rien d'affaire, peu importe, c'est notre travail de le faire, nous gagne à atteindre quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'il nous rend en contact aussi avec les hommes qui hésitaient pour téléphoner, heureusement, parce qu'il y a un bon proche qui appelle nous. Mais de plus en plus, il y a un bon homme qui est appelé aussi. Et nous faire, comment nous dire, nous faire suivre aussi dans des cas. Et définitivement, il y a la convaincance de la personne, nous demander l'heure exacte et tout. Nous call la personne, nous faire follow-up, nous faire les face-à-face au centre. Ça se fait sur rendez-vous, la personne prend le rendez-vous. S'il y a un adulte, il peut venir. S'il y a une mineure, il peut s'accompagner d'un adulte. Vous vous faites appel à cette expérience, là. Oui. Est-ce que n'importe qui peut atteindre un suicide ? Est-ce que n'importe qui peut faire ça ? Ou est-ce qu'il y a une démune spécifique qui est là, je ne suis capable de faire ça ? Ou n'importe qui, même moi, même vous, n'importe qui, peut se retrouver dans une situation demain que le graphisme n'a atteint pas de suicide ou une tentative de suicide ? Parce qu'il y a une affaire, vous connaissez comment nous dire, il n'y a pas de figure. Qui fait ? Qui fait ? Un petit monde, c'est l'état d'esprit, c'est ce vécu. C'est un humain. Tout le temps nous dire, il y a un problème, dès qu'il passe pour le même problème, il ne peut pas le suicider. Il y a un support familial, un support émotionnel, un vécu bien correct, qu'il trouve moralement le faux. Par contre, même problème, le petit monde n'a pas de supporter dans le sens qu'il y a un vécu, il y a un passé assez lourd, il y a des êtres traumatisés, il ne passe pas une dépression. Il y a tout ça qui fait le dimoulin plus vulnérable. C'est que, mais seulement nous comprenons, même que ce soit mondialement, que n'y a pas de qui s'en a. Il y a une richesse, il y a une pauvre, il y a une race, religion, rien. Rien. N'y a pas de qui s'en a parce que c'est l'état mental que dimoulin ne passe pas. Nous voulons, il y a un cas spécifique qui a témoigné, il y a un cas qui poussent un dimoulin au suicide. Nous t'en contons ce qu'il a aujourd'hui. C'est le cas, témoigné, raconté, qui pousse un dimoulin au suicide. Un dimoulin ne comprend bien. Mais avant cela, nous restons avec une dernière question en regardant les chiffres. En parlant des chiffres, au 2021, pendant 4 mois, il finit à peu près 35 ans. Et en 2022, 5 mois, 36 cas suicides. Dimoulin est décédé. Décédé, exactement. est-ce qu'il nous reconnaît combien de jeunes qu'il y a là-dedans ? Est-ce qu'ils êtes capable ? Oui, voilà, moi, je prends le cas. En 2021, septembre ou décembre, il y a plus jeune, c'était 18 ans. Plus âgé, c'est 65 ans. D'accord. Alors, comment nous connaît ? Il n'y a pas de race, de religion ou quoi ? Nous peinons rien dedans et aussi nous peinons un groupe d'âge. Et Amoris, nous peut trouver qu'il y a un enrajeunissement parmi les personnes qui se suicident. Et en 2022, janvier ou mai, nous n'avons toujours 18 ans. La personne qui ne décédait pas au suicide, nous n'avons que 18 ans, et plus âgé, c'est 66 ans. Oui. Donc, ça s'est élargé, l'asphalte, à une certaine époque, 10 ans de cela, 10 ans de cela, c'était peut-être dans la vie active, 25, 30 ans, jusqu'à 40, 45, maintenant, l'inrajeunie, et l'inrajeunie. Heureusement, le côté des personnes elderly, plus âgées, il y a des cas pas autant que le plus gros problème, c'est le rajeunissement des jeunes qui ne peuvent pas péritre ou vous autres. Et là, nous venons sur le problème de la résilience. De plus en plus, les gens peuvent être moins résilients avec tous les problèmes qu'il y a, avec toute l'atmosphère, surtout là, ces derniers temps. Nous espérons qu'il est poussabilisé, disons, pourquoi ils reprennent un peu chez eux-mêmes parce qu'il y a tellement une atmosphère anxiogène partout avec la maladie, les pertes d'emploi, tout ce qu'on a parlé. Et donc, ils vont fragiliser les peines à sa résistance. Heureusement, il y a des gens qui ont commencé l'individu et qui ont deux personnes dans les mêmes situations. Nous prenons le cas, par exemple, la tragédie qui est arrivée dans Orange, en France, quand il y a des gros problèmes et qu'une vingtaine de personnes n'étaient suicidées, mais sur 400, 500, un millier de personnes. Donc, pourquoi ces vingt-là et pas le reste? Ça, ça vient un peu dans la personne et le caractère que chacun a. Parce qu'ils nous tous différents. Nous tous, elle a une capacité de résistance différente. Elle a dit, on est plus faible. Maintenant, nous analysons, qu'on nous rentre plus en profondeur, nous faisons reprendre un peu ce qui n'est arrivé dans la vie d'une personne depuis son enfance, depuis le tout. Est-ce qu'il est subi à des attouchements? Est-ce qu'il est subi à des brutalités? Il n'est pas de gagnant de famille? Comment ce psychologiste, ce caractère, il développait le côté cognitif comme dans qui, milieu, l'ingrandit? Tout ça, là, rentre en jeu. Donc, il fait une analyse, il vient rentrer dans tous ces choses-là. Et puis, il y a aussi un facteur de maladie mentale qui nous va quand même gérer. Parce que quelqu'un qui souffre de schizophrénie, de bipolarité, peut-être est plus prone. Nous nous ouvrions de cet aspect de maladie mentale dans un moment. Mais avant cela, Diane nous a fait clair nous l'eau là. Vous savez, par exemple, Andy Moon qui commet suicide, logiquement, il vient subi à une pression quelque part. Il a une pression, l'eau lit. Il a un problème qui n'est pas qu'à gérer. Voilà, il a une pression quelque part. Pour les jeunes, très souvent, ça peut être les études. Il y a l'étude. Peut-être liper dans le travail, il va faire comme ça. Le milieu familial. Le milieu familial. Il y a des fois aussi pour l'étude. Non, non, je ne peux pas dire un petit peu de l'eau là. Moi, je ne peux pas dire un petit peu de l'eau là. qui ne peuvent pas de l'eau. C'est une cause. Je te connais, je ne peux pas dire un petit peu de l'eau là. Parce que là, on peut rentrer dans une autre phase de l'émission qui ne peut pas de l'eau, de la méthode de prévention juste après. Mais avant cela, on tient à compte qu'on comprend une cause. Un jeune, par exemple, nous connaît une pression. On peut dire ça pour un parent. L'entourage comprend. Parce qu'il rentre dans sa prévention carrément. On comprend, mais qui ne peut pas pousser un jeune à commettre suicide. des fois, il y a beaucoup de pression sur les études. Nous connaissons aussi que les parents veulent absolument que les enfants réussissent la vie académique. Est-ce qu'ils nous mettent de côté la vie en tant qu'être humain de côté ? Les parents ne portent pas trop d'attention à la personne, l'évolution de la personne, la capacité de la personne. Alors, des fois, peut-être, les parents-là demandent trop. L'enfant n'arrive pas. Alors, il y a tellement de pression. Peut-être qu'un jeune aussi, il n'a pas de problème sentimental. Il y a tellement de cas. On me tient qu'il y a un réclos là. On est clair, les parents, l'entourage d'un jeune parce qu'ils ont aussi beaucoup de témoignages et ils ont connaît quel est le problème qu'un jeune peut rencontrer, quelle est la pression qu'il n'y a pas vénant qu'un jeune commette suicide quand il y a un jeune, certainement, on mentionne l'âge de 18 ans. 18 ans. Et 18 ans à montée, il y en a 20, il y en a 25, et il n'y a 30 ans. À partir de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Alors, subir la pression de quelqu'un, d'un parent, d'un père, d'une mère, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et ajouté à tout ça, peut-être, c'est aussi, nous vous apprenons, le cadre familial. De plus en plus maintenant, il y a une famille composée, décomposée, recomposée, où le jeune, l'enfant, l'adolescent, surtout, arriver à ce stade du développement de son caractère à l'adolescence, quand il est posé beaucoup de questions, quand il devient plus sensible et tout, il n'y a pas retrouvé du tout. Et nous avons beaucoup de cas, Jacques a témoigné, que le jeune est là, il a l'impression que ses parents ne l'aiment pas parce que la famille occupée avec les enfants du premier lit, du troisième lit, et tout, et qu'il trouve les négligés. L'ambiance dans la famille, ça joue beaucoup aussi, où il y a des parents alcooliques, où il y a des parents drogués, où il y a bien d'autres, ça aussi, ça joue beaucoup. les mésententes, tout ça joue chez le côté des jeunes. Ajoutez, avec tout ce qu'on a dit avant, le bullying, le bullying à l'école, que ce soit le cyberbullying, que ce soit le bullying physique, le bullying mental, il y a tout ça qui fait qu'un jeune, c'est assez difficile actuellement d'être jeune de nouveau lorsqu'on a à faire face à tout ça. Ajoutez à ça peut-être, où il y a l'autre extrême, que les parents, peut-être en voulant trop protéger, ils sont devenus un peu overprotectifs, et que les jeunes, comme on dit, gagnent de problèmes à l'école, et le bullying, que ce parent va aller y aller pour se protéger, bien, il n'est plus qu'on ait comment faire face à ça. alors que, disons, 15 ans de cela, bon, disons, nous, tu prends nos bichons à l'école, maintenant, c'est soutien dans la voiture, les parents quittent l'école, et tout, ça, ça a été un peu over dans l'autre sens, que ça empêche le jeune de se développer vraiment pour faire face avec la situation qui est agréable. Vous ne pensez pas aussi que, des fois, le jeune, l'enfant, 18 ans, c'est un jeune, un jeune jeune, un jeune jeune, il saute de l'enfance, un petit peu là, péronne dans le monde adulte, mais dans l'adolescence, exactement, mais des fois, aujourd'hui, on constate que les parents s'arrêtent à donner beaucoup de choses matérielles aux enfants, c'est-à-dire, donner un téléphone, donner ce qu'il dit bizarre, mais l'aspect sentiment, s'intéresser au sentiment, le développement holistique, sentimental de l'enfant, les secondaires, peut-être qu'on manque de temps, aller au parent-là, il donne lui un téléphone, il se lèche, les chaussures qui coûtent très cher, tout ce qu'il a besoin, et peut-être le parent pense que ça, c'est de l'amour, mais l'enfant n'a pas trop besoin de ça, parfois, pas trop ça qui est important, est-ce que ça aussi, ce n'est pas un danger ? Oui, parce que, nous peut combler l'enfant matériellement, ou bien le parent, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a de temps, de besoin de soulier des écrits, il n'y a de besoin de camarade, il n'y a pas de temps d'être écrits, l'enfant est comblé, mais ce n'est pas ça, l'ingrédient essentiel pour un enfant grandi bien, c'est l'amour, l'environnement correct, l'amour familial, protection parentale, il y a tout ça, il y a la compréhension, il y a l'empathie, il y a la compassion que les parents-là ont besoin. Après, il y a besoin d'un dialogue. Un dialogue entre parents et enfants. Mais non pas, il n'y a pas besoin d'un ton commandé. Ou bien les parents aussi disent comme ça, « Moi, je ne peux pas réussir à faire ça. Dans mon jeune, je suis content, il doit te faire. Il va être obligé de faire. » Si l'enfant n'a envie d'être un chanteur, il n'y a pas besoin d'un médecin ou d'un avocat. Mais définitivement, il ne faut pas avoir un drame. C'est que bien souvent, les parents transportent leur rêve chez les enfants et obligent de faire un drame. C'est ça, des fois, la pression qui est en chez les enfants et qui peut-être, dans beaucoup de cas, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes, commettent l'irréparable. Alors, là, nous, déjà, lance l'appel aux parents de voir, de faire un constat. Découter les enfants. Qu'est-ce qu'ils veulent. Et des fois aussi, c'est pas que les parents aussi... Des fois, ils ont pas de dire à l'environnement, là. Ils ont pas de trouver la nécessité, qu'ils ont besoin de donner ça à nos enfants, donner les temps. Dans toute famille, comme ça, oui, où ils ont besoin d'aller la vie bien sainte, dans l'après-midi, tout assis et mange ensemble. Mais c'est pas le cas. Et nos parents qui disent, « Oh, comme ça, mais mes enfants à l'étage, je peux aller venir manger, mais je peux aller venir venir. » Envoyer une simulée, ça va. Envoyer un message pour lui venir manger. Mais c'est ça, le problème de nos jours. Mais malheureusement aussi, il n'y a pas d'école de parents. Et que, bien souvent, nous venez, nous venez, nous venez par contre, nous trouvons avec nos enfants, et bien nous venez par contre. Alors, qui nous connaît, ce que nos parents, ils font avec nous, ce que nous tenter là-bas, mais c'est pas forcément tout ça qui nous va rien faire avec nous, c'est qu'il est bon complètement. Je ne fais ce qu'il est capable, je ne fais ce qu'il est capable, mais il n'y a pas de guide. Qu'est-ce que dans telle affaire ? Heureusement, maintenant, il y a beaucoup de parents qui font appel à quelqu'un, à un cancelleur, pour tout ça. Ça, c'est déjà bien. Mais il faut que ça devienne. C'est sûr, et aujourd'hui, nous sommes dans un monde de transition, beaucoup d'évolution rapide, avec la technologie. Peut-être que les parents ne sont pas trop habitués avec autant de changements, d'approches technologiques. Tout ça, il y a quand même un impact, un répercution sur l'environnement aujourd'hui. Alors, avant de passer à la méthode de prévention, une cause sur les jeunes, nous, également, visons à bord de la question qui concerne les adultes. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de problèmes familiales. Au sein des bains de couple, dans les familles, beaucoup de cas de divorce aussi. Au final, il y a un autre cas, tout à l'heure, la maison-tente existe au sein des familles. Ça aussi, il y a une répercution, on pense, sur les cas de suicide, premièrement, et l'aspect sentimental. Il y a également, on pense, l'endettement, qui est un gros facteur. Et certainement, il y a d'autres choses qui sont reliées à tout ça. Alors, nous passons tout de suite à une méthode de prévention qui est une partie très importante dans cette émission-là. Vous m'écoutez-vous ? Oui. Alors, première chose, c'est, nous, l'écoute, l'écoute active, qui est nous appelée. Donc, une méthode de prévention, ce que nous, nous prendons de notre côté de Bifrinders, nous faire des campagnes de sensibilisation pour donner des tips à une personne. Qu'est-ce qu'elle doit écouter ? Nous, toujours dire, il y a une différence entre écouter et entendre, regarder et voir. Nous, nous avons beaucoup de choses à faire et nous, nous écoutons la personne. Donc, nous, nous trouvons bien des affaires, mais nous voulons guéter vraiment. Alors, il faut que nous fassions l'écoute active, comme on l'a appelé, avec nous, et que nous donnent bien des bons, des tips quand nous sommes autour de nous, de trouver vraiment ce qui se passe. Maintenant, il y a beaucoup de signes, ça aussi, c'est ce qu'il nous dit dans notre campagne de sensibilisation. Comment nous sommes capables de trouver une personne pas mal autour ? Alors, il y en a, en gros, trois catégories de signes. Il y a les signes verbaux, les signes non-verbaux et les signes de comportement. Les signes verbaux, par exemple, quand quelqu'un dit, je vais me plaire la vie, je vais me gênant, quand je vais me plaire la vie, la plupart du temps, la réaction de tout le monde, arrête que ça, je vais te dire, tu vas faire comme ça, tu vas bien, tu as tout ce qu'il faut. Mais peut-être là, il faut prendre en considération. Quand je vous dis ça, une fois, ok, deux fois, ça passe. Mais, si tu peux continuer, tu dis ça, prends-le tranquillement, demandez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis tout ce mandat-faire-là? Est-ce qu'il y a un front sérieux dedans? Maintenant, il y a aussi les signes non-verbaux associés avec les signes de comportement. Quand on trouve un dîme, il a un changement drastique dans son comportement. par exemple, quelqu'un qui a un petit extrovert, bien socialise, bien tout, et puis au premier moment, petit à petit, il se renferme à l'homme et qu'il sent comprendre vraiment pourquoi. Et là, c'est des cas où il faut approcher la personne, demander, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ou des signes de comportement, quelqu'un qui est violent devient tranquille ou le contraire. Quelqu'un, normalement, qui se nourrit comme il faut, il devient boulimique ou devient anorexique. Il y a tous ces changements drastiques où il faut demander. Maintenant, les signes de votre-dessus, je peux ajouter quelque chose, que Banji Moon, qui dit, eh bien voilà, à cela, mon épée vous disait ça, mon mari est content, mon côté est bien content, je vais te donner un cadeau, je n'aurai plus besoin. Nous n'avons déjà qu'un même cadeau, un jeune justement, qui est venu, mais c'est après. Quand nous disons Banji Moon, est-ce que Banji Moon là, tu fais telle affaire? Banji Moon là, tu fais telle affaire? Ben oui, tu fais ça, tu fais ça. Mais ce sont ces signes-là, en termes de prévention, qui nous disent Banji Moon qu'il est bien prendre en compte avant. Parce que si c'est une cause avec Banji Moon là, quand il fait tout ça, un exemple, c'est que nous ne gagne... C'est-à-dire s'il devient généreux subitement. Voilà, exactement. Il y a quelque chose qui va marquer. La générosité n'est pas une bonne chose. Il n'est pas forcément la bonne chose, parce que justement, à ce propos-là, il y a un cas réel qui l'a gagné. Il y a un jeune justement qui s'est payé de même problème. Il y avait des problèmes familieux, parents divorciés, il n'était pas bien. Et il avait l'impression que sa maman ne s'occupe pas de lui, ne l'aime pas. Bref, il est arrivé et il donne une bonne affaire justement. Avec son bonne camarade, console de jeu et tout, une bonne camarade qui est marie-content. Une bonne connaissance de l'affaire. Et même, il arrive, il y a un bon copain que c'est l'anniversaire. Je me rappelle, à peu près octobre, il s'est suicidé. L'anniversaire de son copain était en décembre. Il nous a dit, mais voilà, je ne sais pas si je vais être là ou si vous vous gagnez des temps. Mon fille donne un tâteau de l'anniversaire depuis maintenant. La tâche est contente, bien des affaires, mais ce sont des signes qu'il faut prendre en considération parce que ce n'est pas normal. Et de demander qu'est-ce qui se passe, tu veux en parler, on va tranquillement. Et aussi, moi tu peux ajouter que quand on fait l'écoute active, ce n'est pas l'écoute qu'il nous fait de tous les jours, qu'il nous peut écouter la personne pour qu'il nous capable de continuer d'une conversation. Ça, c'est autre chose. Mais par contre, quand on nous peut faire l'écoute active, c'est qu'il nous pose une question ouverte. Comment on nous dit une question ouverte ? C'est une question qui est de la personne capable d'élaborer dans ce sentiment. Nous capable, comment dire, la réponse, ce n'est pas une question fermée que oui et non. Là, nous ne connaissons pas de la personne pour retirer ce qui est non de gros, la peine sur le cœur. C'est que nous posons du monde là, à partir de quand comment tu ne commences en titre comme ça ? Est-ce qu'il te fait des appels pour gagner l'aide ? Et toujours garder le suivi. Maintenant, nous, au centre, nous faisons un assessment, un risk assessment. C'est que quand nous causons à la personne, nous ne pouvons pas faire que l'écoute, mais nous faisons qu'on est qui sur l'État. Est-ce qu'il y a un souci ? Est-ce que l'hépée pense au suicide ? La réponse est zéro. Posez la question. Ça, c'est important. Des fois, quand nous, beaucoup de fois, nous avons une campagne de sensibilisation, nous disons, est-ce qu'on croit ? On trouve tout ça signé, c'est un thème-là, vous avez posé la question. Je disons, non, 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 on peut mettre ça dans la tête. Mais ce n'est pas le cas du tout. parce que la personne qui pente à la produite. Toutes les recherches, c'est une prouvée qu'il nous a besoin d'affronter. Nous avons besoin de cause avec la personne, nous avons besoin de poser la question d'un moment donné avec un ton respectif, nous n'avons pas qu'à faire l'idée d'un système de patronage qui nous paye, dire, est-ce qu'il te paye pour se suicider ? Non. Dès un moment donné, nous avons une question ouverte qui nous demande à la personne, mais qu'il fait que tu peux dire ça ? Est-ce que tu peux pour se suicider ? Bon, revenons sur le risque à 16 mètres. Disons la personne déjà aujourd'hui ou non. Je vais juste poser une question sur le risque à 16 mètres, là. Sors rien de vous couper comme ça. Non, non, ça va. Une personne qui pense au suicide, l'in-pens-li, est-ce qu'il l'y fait à l'in-pens-li ? Il se peut, dépend des cas. Dépendant, qu'est-ce qu'on fait ? Il l'action d'une faire avec lui ? Quand l'in-j'en nous... C'est une pensée déjà grave. Oui. Le fait de penser à ça est déjà grave. L'in-pens-li nous donnait le risque 1. OK. L'idée est là. Voilà. Mais tout dépend des cas, des événements qui vont arriver après. Et l'importance, je suis moins déconcée, l'importance de poser la question, c'est que nous permettent à cette personne-là de dire, justement, vraiment, mais parce qu'il n'est pas pour cause un petit djimoun. Il dit, heureusement, tu ne poses pas sa question-là parce que vraiment, on pense ça. Mais qui fait un petit djimoun et on fait une tentative ? Il fait deux tentatives ? Il fait trois tentatives ? Et aussi, qui fait ça ? Il fait plusieurs tentatives. J'ai envie de faire ressentir qu'un djimoun ne fait une tentative ou il fait un petit djimoun. Est-ce que c'est à refaire ? Il dit, non, non, non. Mais, psychologiquement prouver que ça djimoun il fait un atteint et il y a un plus bel risque comparé à d'autres personnes pour refaire un atteint. Ça veut dire, moi, d'un 18 mois ou deux ans au maximum, djimoun là, vulnérable. N'importe quoi. Mais qui vise à faire ? Qui vise à faire ? Qui vise à faire ? Parce que, justement, j'ai l'indiqué, quelqu'un qui ne fait une tentative, qui pense à ça, qui vise à faire ? Quelqu'un qui fait une tentative, qui vise à faire ? Les vulnérables, oui. De penser à ça, la personne est déjà vulnérable. Qui vise à faire ? Est-ce que l'écoute, est-ce qu'aujourd'hui, ça suffit ? Et là, peut-être les parents vont surveiller la personne, ressentir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce n'est pas vraiment la solution parce qu'on voit que les parents surveillent la personne, les personnes se font faire. Mais comme en mode j'en veux, référer, sortir. Quand ils disent « Moulin a l'idée », il se peut que l'idée est là. L'idée n'est pas sur le plan, l'idée n'a rien. Dans le deuxième risque, à cette semaine, deuxième, il y a un plan, l'idée est là, et l'idée n'est pas dans le plan. Disons, je vais attendre que je n'ai un cas à la cour, si je vais trouver que je vais être condamné, mais je ne vais pas faire ça, je ne vais pas le suicider. Ou je vais attendre un résultat médical, si je vais trouver que je suis malade, je ne vais pas passer par un chemin de guérison, je vais le suicider. Alors là, il y a une deuxième étape. La troisième étape, quand il y a des fois la personne téléphone nous et bon, il y a dans le tout là, il y a dans le plan, comment on peut faire ça et quand on peut faire ça, là c'est ça. Différents, c'est parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas téléphoner nous, parce qu'il n'y a pas de trouver ce body language, comment il y a été, il se peut que la personne ne prenne déjà quelque chose. C'est une bonne façon de faire ça, ce qu'il y a des gens Mais il y a des gens qui ne prennent pas de quelque chose comment il y a la loi que non-assistance aux personnes en danger de mort. Alors, nous pouvons obliger quand ça risque à se mettre là, attention, nous nous pouvons croire, nous pouvons bifraigner, nous pouvons faire le bon travail et ici, il ne désaffine pas ça. pour revenir à votre question, peut-être, qu'est-ce qu'il puisse faire ? C'est que, justement, quand il y a une fin de tentative, nous pouvons, première chose, établir la communication, le dialogue, faire les sorties, ça qui est là-dedans. Mais ça, c'est une partie, c'est la première partie. Ce n'est pas simple de faire ça, là. Ce n'est pas simple de faire ça, il faut être formé, il faut savoir comment poser les bonnes questions. C'est ça, il faut trouver les professionnels. Exactement. Il faut avoir les personnes à voir les professionnels. Maintenant, c'est important aussi d'accompagner la personne après, parce que ce problème, là, toujours. nous devons aussi garder en tête qu'il y a une tentative ou qu'il suscite. La plupart du temps, ce n'est pas qu'il y a envie de tuer, parce que tout le monde est content, il est content de vivre. C'est qu'il y a envie de tuer le problème qui peut fatiguer, qui peut trouver une solution. C'est pour un problème qu'il y a envie de mettre fin à sa vie. Donc, nous devons accompagner après, nous ne pas donner conseil, parce que ça, c'est très mauvais. On a un problème, moi on a un problème, le même problème, mais solution, complètement différent de vos solutions. Donc, nous accompagner la personne, dire, ok, ça qui ne fatigue toi, c'est, je ne sais pas moi, une perte d'emploi, une adulte, whatever. Maintenant, d'après toi, qui besoin de faire? Comment on peut accompagner? Comment toi, tu es capable de sortir là-dedans? C'est important de faire des steps, parce que, comme on a chez l'Indienne, quelqu'un fait une tentative au bout de 6 mois, un an, sinon, il n'y a pas de faire, les build-ups, ça faut, c'est une graphe ça, il n'arrive à haut, il ne fait une tentative, ça là, problème encore toujours là, quand il n'arrive là-haut, il ne fait pas lui. Donc, c'est ça qu'il besoin de faire, rétablir le dialogue, rétablir la confiance, l'estime de soi, quand il ne fait une tentative, si vous vous utilisez, l'estime de soi, il ne fait pas complètement. Parce qu'il faut lui faire ça, dépendant qu'il ne l'estime pour lui-même. Donc, nous besoin de rétablir, c'est tout ce travail de reconstruction qu'il nous besoin de faire, et en même temps, l'est là, couplé à ça, accompagner, tu n'as-tu le problème ? Qu'est-ce que vous avez envie ? Qu'est-ce que ça serait bon pour vous, d'après vous, pour sortir de la situation ? Et Félix comprends qu'il y a une incapacité. C'est tout ce travail-là qu'il vous a fait pour qu'il n'y ait pas de résilience. Vous savez, l'émission va bientôt prendre fin. On aurait pu parler bien plus longuement. Bien sûr, on a vraiment beaucoup de choses à dire. Il ne nous reste que 3-4 minutes pour terminer l'émission. Moi, ce que je veux là faire pour terminer cette émission, vous êtes invités. N'hésitez pas à venir parce que c'est une émission pour sauver des vies. C'est un sujet très, très sérieux. Tout Bandimoun, qui peut trouver ce là, quand vous pouvez suivre l'émission, qui constatez qu'il y a autour de vous, il y a un Bandimoun, qui est vulnérable, qui peut faire signe, faire un signe, de ce qu'il y a dit sur le plateau, de ne pas hésiter à vous contacter. Parler à ces gens, probablement vulnérables, qui peuvent suivre l'émission, qui probablement ont quelque chose de mauvais en tête, qui bise à faire. C'est un Bandimoun là et peut-être aux familles, qui peuvent détecter, à l'environnement, qui peuvent détecter Bandimoun. Par contre, on en est simple, à la légère. Des fois, on est choqué d'entendre un cas de suicide. Ah, le gars choque, tel Bandimoun, ah, c'est ça. Mais il se paraît bien, il est correct. Vous voyez, très souvent, on a cette impression. mais des fois, la personne ne s'ouvre pas. Il n'est pas dit qu'il y a pas de problème. Alors, je vous laisse là terminer l'émission. Allez-y, parlez à ces gens. C'est ça, c'est que moi, moi, tu peux dire comme ça que des fois, moi, tout le temps, pense-lui, des fois, nous préférent prendre un petit temps, nous écoutons la personne, nous oublier, nous coller, nous, 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 c'est facile de causer. Il n'est pas facile de rentrer à la maison avec une journée de fatigue où vous trouvez vos enfants et vous faites une petite chose qui, tout le temps, nous causeront, nous ne devons pas faire. Mais seulement, nous résonner un petit peu qu'un petit moment de patience, un petit moment de compassion, compréhension, peut-être sauve-nous une la vie qui nous peut bien vécuer et qui est un regret tout le long de nous la vie. Là, nous compense à des moments-là, peut-être, par exemple, on a un petit peu perdu ses enfants, les gars, dire, mais plutôt, moi, tu donnes un petit peu plus les temps, pour commencer une chose à la fin, que, moi, le dialogue, l'écoute, c'est vraiment important. Une qualité d'écoute avec la compassion, l'empathie, c'est vraiment important. Et pas oublier, notre numéro, c'est 800-9393. Et il est accessible, gratuit, d'un téléphone fixe. Par contre, il n'est pas accessible à travers MIT et payable à travers MTEL. Sinon, nous avons un WhatsApp, 5483-7993. 7233. Nous, tous les jours, à l'écoute, de 9h le matin jusqu'à 9h le soir. Tous les jours, 7 sur 7. Et s'il y a des gens qui notent un élément chez certaines personnes, n'hésitez pas à vous contacter. Bien sûr, bien sûr. N'hésite pas, parce que nous, comme on m'en dit, nous, dans l'anonymat, la confidentialité et le non-jugement, que veut dire que sa personne-là n'est pas pour bien que vous connaissez que nous, nous, nous connaissons un tel. Non, c'est pas sans nos problèmes. Nos problèmes, c'est retirer sa personne-là depuis qu'aujourd'hui. Peut-être quelques parents aussi, si c'était là en banne, c'est pas simple d'encadrer peut-être un jeune qui a quelque chose en tête. Les parents, peut-être chercher l'aide des professionnels pour leurs enfants. Oui, bien sûr. Alors, on va terminer une mission avec vous, M. Emilia. Oui, alors, moi, ce qui me faisais, c'est justement, pour ajouter à tout ce que j'ai l'anonymat, pas hésiter, quand c'était un problème, de faire appel à nous. On est là pour ça. parce que peut-être c'est assez compliqué de parler à un proche parce qu'il n'a pas envie de dire qu'on nous a fait et qu'avec un étranger, c'est beaucoup plus facile. Et, comme on répète, les trois principes du NAC, c'est la confidentialité, l'anonymat, le non-jugement. Donc, pas hésiter à faire appel à nous et peut-être aussi pour les personnes responsables, les médias, les collègues, les tout, de faire connaître que Befrienders existe et que vous pouvez faire appel à nous. Donc, on ne pourra pas sauver tout le monde, on est là, mais on est là pour écouter et de ne pas hésiter à nous appeler. José Emilien, Sheila Chikoury, les représentants de Befrienders Mauritius sur ce plateau, merci à vous pour votre présence. Merci beaucoup pour tous les renseignements et aussi informations pour sauver des vies. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Bonne journée à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada